Alors on va continuer à étudier notre pièce non truquée. Donc on va prendre une pièce de monnaie non truquée. Et puis cette fois-ci on va la lancer cinq fois. On va donc faire cinq lancées de cette pièce. Cinq lancées. Voilà. Maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de calculer la probabilité d'obtenir exactement trois fois face. Donc on va calculer cette probabilité là. La probabilité qu'au cours de nos cinq lancées on obtienne exactement trois fois face. La pièce retombe trois fois du côté face. Exactement trois fois. Alors pour faire ça on va déjà commencer à se demander combien il y a de résultats possibles. Alors comme la pièce est non truquée, tous les résultats ont la même probabilité. Donc ce sont des résultats équiprobables. Alors pour calculer le nombre de résultats possibles, on va d'abord regarder ce qui se passe pour le premier lancé. Alors je vais le faire, je vais le dessiner comme ça. Ça c'est le premier lancé et il y a deux possibilités. C'est pile ou face. Et c'est exactement la même chose à chaque lancé en fait. Donc au deuxième lancé j'ai encore deux possibilités. Au troisième j'ai encore deux possibilités. Au quatrième encore deux. Et puis au cinquième encore deux. A chaque fois c'est pile ou face. Et puis comme les lancés sont complètement indépendants les uns des autres, finalement le nombre de résultats possibles c'est le produit de toutes ces possibilités. Donc c'est deux fois deux fois deux fois deux fois deux fois deux. On peut aussi dire deux puissance cinq puisqu'il y a cinq lancés. Et donc ça, ça veut dire que finalement on a deux puissance cinq, c'est-à-dire 32 résultats équiprobables. Résultats possibles. Équiprobables. Équiprobables. Donc qui ont la même chance d'être réalisés. Voilà. Alors je vais vérifier. Deux fois deux, ça fait quatre. Fois deux, huit. Fois deux, seize. Fois deux, trente-deux. Alors maintenant pour calculer cette probabilité, la probabilité d'avoir obtenu exactement trois fois face, il suffira qu'on trouve le nombre de manières, le nombre de résultats qui correspondent à ça. Donc le nombre de manières que l'on a d'avoir exactement trois fois face. Alors ça, on pourrait le faire en recensant toutes les possibilités, tous les résultats possibles, en faisant par exemple un schéma en arbre et puis en identifiant tous les résultats où il y a exactement trois fois face. Et bon, ça serait un petit peu long. Donc là, on va le faire différemment. On va le faire en reprenant ce qu'on a fait dans d'autres vidéos. Alors notre expérience, c'est le lancer de cette pièce de monnaie cinq fois de suite. Donc je vais représenter chaque lancé par un espace. Alors ça, c'est le premier espace. Ça, c'est le deuxième espace, donc le deuxième lancé, le troisième, le quatrième et le cinquième. Voilà. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est à compter les issues qui contiennent trois fois face. Donc on veut avoir trois fois face. Alors là, ces trois fois face, je vais leur donner des noms pour pouvoir en parler. Alors je vais d'abord, je vais les appeler comme ça. F A, F B et F C. Voilà. Et en fait, je donne exprès des noms en A, B, C et pas en 1, 2, 3, parce que je ne veux pas qu'on croit que c'est le premier, le deuxième ou le troisième. Parce qu'en fait, ce qu'on va voir plus tard, c'est que l'ordre dans lequel on place ces faces n'a aucune importance. Effectivement, si je prends par exemple une issue de ce genre-là, F A, F B, F C et puis pile, pile. Mais ça, pour nous, ça sera exactement la même chose que d'avoir cette issue-là, par exemple. F A, F C, F B. Voilà. Et puis pile, pile. Ces deux issues-là, pour nous, ce sont exactement les mêmes. Donc il ne va pas falloir qu'on les compte deux fois. Alors ce qu'on va faire là pour calculer le nombre de cas où on a exactement trois fois face, eh bien on va tout simplement commencer par calculer le nombre de cas où on a exactement trois fois face en tenant compte de l'ordre. Donc sans s'occuper de ce qu'on vient de dire ici. Et puis après, on va diviser par le nombre de permutations de trois éléments. Ici, en fait, ce qu'il faut, c'est diviser par le nombre de manières qu'on a de permuter, de placer les F A, F B et F C. Voilà. Alors maintenant, on va tenir compte de l'ordre et on va se demander comment est-ce qu'on peut placer, de combien de façons différentes on peut placer les éléments F A, F B et F C. Alors, je vais commencer par F A, le A. Celui-là, en fait, je vais considérer chaque lancé comme des espaces. Donc ce F A, je peux le placer dans cinq espaces possibles. En fait, j'ai cinq choix possibles ici. Donc, par exemple, je peux faire un exemple, je vais le placer ici. Voilà. Donc là, j'ai cinq choix possibles pour F A. Ensuite, pour F B, pour F B, qui est celui-là, puisque j'ai déjà choisi un emplacement, j'ai déjà un emplacement occupé, finalement, il ne m'en reste plus que quatre. Il reste quatre endroits où je peux placer F B. Et bon, par exemple, pour faire un exemple encore, je vais le mettre ici. Voilà. Et puis, enfin, il me reste celui-là, F C, qu'il faut que je place. Et celui-là, maintenant, j'ai plus que trois possibilités pour le placer, puisque les deux autres espaces, puisqu'il y a déjà deux espaces qui sont occupés. Donc, il m'en reste trois libres. Donc, par exemple, je peux le mettre ici, disons. Voilà. Et donc, j'ai ces trois possibilités. Alors, du coup, si on tenait compte de l'ordre, eh bien, en fait, on aurait, on pourrait dire que le nombre de possibilités d'avoir exactement trois faces, ça serait 5 fois 4 fois 3. 5 fois 4 fois 3. Et donc, 5 fois 4 fois 3, ça fait 60. 5 fois 4, ça fait 20. 20 fois 3, ça fait 60. Donc, on aurait 60 possibilités. Mais évidemment, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. D'ailleurs, on ne pourrait pas avoir 60 cas favorables, alors qu'il y a 32 résultats possibles seulement. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Et effectivement, ça, c'est parce qu'on ne doit pas considérer l'ordre. Parce que si on considère l'ordre, on va compter deux fois des issues de ce genre-là, par exemple. Alors, je répète, la raison pour laquelle on obtient un nombre si grand, bien trop grand pour nos résultats possibles, eh bien, c'est parce que là, fondamentalement, on va différencier des issues où il y aura F A, F B, F C, comme ça, d'une autre issue où on va avoir, par exemple, F B, ici, et puis F A, là, et F C, là. Donc, en fait, on compte plusieurs fois des issues qui, pour nous, sont les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on a ce grand nombre. Et c'est pour ça qu'il faut diviser par le nombre de permutations de trois éléments. Alors, maintenant, pour compter ces permutations, par exemple, là, j'ai trois emplacements qui sont occupés. En fait, toutes les issues où ces trois emplacements seront occupés par des faces, mais dans un ordre différent, on va devoir les compter de la même manière. Alors, pour calculer ce nombre de permutations, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre trois objets. Alors là, c'est A, B, C. Et puis, trois emplacements. Voilà. Alors, le premier emplacement, le premier objet, en fait, l'objet A, par exemple, c'est le premier que je vais placer, je peux le mettre dans trois emplacements, puisqu'ils sont tous vides, donc je peux choisir un des trois. J'ai trois possibilités. Pour le deuxième, puisque j'ai déjà choisi un emplacement qui est occupé par l'élément A, j'ai plus que deux possibilités. Voilà. Et puis, pour le dernier, j'ai plus qu'une seule possibilité, puisque les deux autres sont occupés. Donc, fois 1. Donc, finalement, le nombre de permutations, le nombre de permutations de ces trois éléments dans trois espaces, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. Donc, il y a six permutations. Alors, finalement, pour calculer le nombre de cas favorables, le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de cas où on a exactement trois faces, sans tenir compte de l'ordre, eh bien, on va dire que c'est 60, 60, c'est-à-dire le nombre de cas où on a trois fois faces, mais en comptant l'ordre, divisé par ce nombre de permutations que je viens de calculer ici. Donc, divisé par 6. Voilà, 60 divisé par 6, bon, eh bien, ça, ça fait exactement 10. 10 possibilités. Donc, maintenant, on peut calculer la probabilité d'avoir exactement trois fois face. Eh bien, puisque la situation est une situation d'équiprobabilité, cette probabilité, ça va être le nombre de cas favorables, c'est-à-dire 10, divisé par le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire 32. Et ça, on peut l'écrire aussi, on peut diviser tout par deux, ça fait 5 sur 16. 5 sur 16. Donc, voilà, finalement, on a 5 chances sur 16 d'obtenir trois fois face quand on lance cinq fois une pièce de monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?